Musique Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Art de l'Algérie qui sera la troisième de notre série consacrée à l'utilisation de la librairie Adafruit GFX Alors après avoir traité de la manipulation des pixels puis sur l'affichage de lignes sur l'écran TFT nous allons aborder dans cette vidéo deux autres primitives qui sont les triangles et les rectangles avec comme exemple démonstration encore une fois l'affichage de fractales qui sont le triangle de Serpenski et le tapis de Serpenski je vous mettrai des liens dans la description de cette vidéo pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient avoir plus d'informations sur les deux fractales ainsi que sur le mathématicien polonais qui en est à l'origine nous allons commencer par définir les méthodes d'affichage du triangle sur notre écran la première est Draw Triangle qui admet comme entrée les coordonnées XY de chaque sommet du triangle ainsi que la couleur du trait extérieur du triangle l'autre méthode est Fill Triangle qui accepte les mêmes entrées que Draw Triangle mais avec la seule différence que la couleur sera appliquée pour le remplissage de la surface intérieure du triangle Afin d'illustrer l'utilisation de ces deux méthodes nous allons étudier maintenant le programme fractal triangle Afin d'afficher le triangle de Serpenski nous allons utiliser l'algorithme qui consiste à dessiner un triangle principal ABC duquel nous allons soustraire un deuxième triangle EGF formé par les points médians de chaque arrête du triangle puis nous allons recommencer l'opération pour chacun des nouveaux triangles formés par les points AEG, EBF et GCF et continuer comme ça indéfiniment Nous allons maintenant aborder le programme fractal triangle qui va nous permettre d'afficher le triangle de Serpenski on commence par la déclaration des librairies qu'on va utiliser suivi par la définition des pins de communication entre la carte et l'écran TFT on crée une instance de l'écran TFT à la partie Setup on va commencer par démarrer notre écran avec TFT.begin on le met en position paysage suivi par la définition du background de l'écran en blanc on va exécuter notre fonction Serpenski à l'intérieur du Setup ce qui veut dire que la partie loop sera vide la première fonction qu'on va utiliser est un diviseur par deux c'est une petite fonction qui va diviser par deux deux entiers en entrée qu'on va utiliser à l'intérieur de la fonction fractal triangle la fonction fractal triangle accepte comme entrée les coordonnées des sommets du triangle avec en plus N qui est la profondeur de la fractale à l'intérieur de la fonction on va calculer les coordonnées du point médian des arrêtes du triangle et puis on va utiliser draw triangle pour dessiner le triangle dont les sommets sont les médianes de chaque arrête après cela on va exécuter de manière récursive la même fonction qui est fractal triangle pour chaque nouveau triangle créé la fonction fractal triangle 2 utilise à la place de draw triangle la fonction fill triangle pour afficher des triangles pleins et puis la fonction Serpenski fait appel aux deux fonctions précédemment citées on va compiler le programme puis le téléverser et voir le résultat et puis le téléverser et voir le résultat On va à l' Fourth del 14 on va développer le côté de la fonction on va chercher à l'extérieur et voir le résultat il 놓é le résultat tout à l'extérieur Pour ce qui concerne l'affichage du rectangle, la librairie fournit comme précédemment pour triangle deux méthodes, qui sont la première, DrawRect, qui admet comme entrée les coordonnées du sommet supérieur gauche du rectangle suivi par la hauteur et la largeur du rectangle, tous deux donnés en pixels. Le dernier argument est la couleur du trait du rectangle. La deuxième méthode est FillRect, qui admet les mêmes arguments avec la différence que la couleur sera appliquée au remplissage de la surface du rectangle. De la même manière que pour l'affichage du triangle, nous allons maintenant étudier un programme qui va afficher une fractale, qui est le tapis de Serpensky, afin d'illustrer l'utilisation de ces deux méthodes. Pour dessiner la fractale, nous allons commencer par dessiner un carré de sommet A et de longueur d'arrête H. Il nous faut maintenant calculer les coordonnées du point A', qui est le sommet supérieur gauche du carré intérieur que nous allons soustraire, et qui a une longueur d'arrête de H sur 3. Nous répétons l'opération indéfiniment en divisant à chaque fois la longueur de l'arrête par 3. Pour le programme fractal carré, qui correspond à l'affichage du tapis de Serpensky, toute la première partie ressemble au programme fractal triangle. Dans la partie fractal carré, la fonction fractal carré admet comme entrée les coordonnées du point supérieur gauche du rectangle, plus la hauteur et la profondeur de la fractale. On va commencer par créer notre premier rectangle, qui se trouve au centre du rectangle principal, donc du carré principal, et puis on va appeler de façon récursive la fonction fractal carré pour chaque nouveau carré créé, qui sont en nombre de 8. Nous avons utilisé ici une manière plus souple pour définir les coordonnées des points qui constituent chaque carré, et cela pour gagner un peu d'espace, pour ne pas utiliser de variable. Puis vient la fonction Sarpensky tapis, qui utilise les deux fonctions fractal carré et fractal carré 2, pour afficher le tapis de Sarpensky. Nous allons compiler le programme et le téléverser. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Nous arrivons à la fin de cette troisième vidéo sur l'utilisation de la librairie Adafruit JFX. Il nous reste encore beaucoup de points à aborder, mais ils seront traités dans nos prochaines vidéos sur le sujet. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines publications et à nous suivre et interagir avec nous via nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...